Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour un deuxième Dog News version longue en deux jours. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé et ça fait plaisir de vous retrouver en face à face plutôt que les Dog News Express qui donnent justement une information un peu express. Mais là, après l'annonce du remake de The Last of Us sur lequel on prépare une grosse vidéo, où on va un peu revenir sur, enfin je vais donner mon avis parce qu'on me l'a pas mal demandé sur les réseaux sociaux, mais je vais aussi expliquer en fait selon moi l'hypothèse que je peux avoir autour de ce remake PS5. Mais après cette information assez importante et les rumeurs du nouvel Uncharted, on a une information, alors je ne veux pas dire que c'est une exclusivité Naughty Dog Mike parce que, en tout cas, je ne l'ai pas vu sur les réseaux sociaux ni sur Internet, donc peut-être qu'on va être les premiers à en parler, mais en tout cas, il semblerait qu'on ait trouvé une information officielle qui confirme certaines informations autour de la série HBO, ou en tout cas autour de la production de la série The Last of Us par HBO. Rappelez-vous, si vous suivez bien Naughty Dog Mike et l'actualité autour des jeux Naughty Dog et de la série The Last of Us, il y a une dizaine de jours, c'était le 2 avril, on ne vous faisait part d'un document officiel de la Guilde Canadienne des Réalisateurs, qui est quand même une organisation importante au Canada qui regroupe plus de 5500 membres issus de l'industrie cinématographique au Canada. Et dans ce document, on pouvait voir les premières informations autour de la production de la série The Last of Us et on nous indiquait que le tournage allait se dérouler au Canada, dans la ville de Calgary, et que la pré-production, donc tout ce qui est les repérages, les repérages des lieux, la préparation au tournage, avait débuté le 15 mars dernier et qui durerait jusqu'au 2 juillet. Ensuite, on passerait à la phase de production et au tournage, qui débuterait le 5 juillet 2021 jusqu'au 8 juin 2022. Des informations intéressantes qui laissaient envisager de belles choses puisque cela semblait s'accélérer autour du projet. Malheureusement, mis à part ce document qui semblait officiel, rien ne pouvait confirmer ou démentir ces informations. Rien jusqu'à hier. En janvier dernier maintenant, rappelez-vous, on apprenait que le réalisateur, donc c'était le réalisateur Johan Reng, qui était un réalisateur qui était proche de Craig Mazin qui s'occupe du projet The Last of Us et qui était donc le réalisateur de Tchernobyl, devait abandonner le projet de The Last of Us sur HBO par manque de temps. Alors là, à l'époque, on ne faisait pas trop les malins, on se disait « aïe aïe aïe, ça va faire comme Uncharted, tous les deux mois on va avoir un nouveau réalisateur, le projet va arriver dans 10 ans ». Mais non, puisque très vite, un nouveau réalisateur a été trouvé par l'intermédiaire de Katemir Balagov, qui est un réalisateur russe et cette fois, ce dernier reste en poste. Et même, c'est lui qui va être à l'origine de cette petite trouvaille, puisque hier, sur son compte Instagram, notre cher Katemir a publié une petite vidéo que voici de quelques secondes, où il est dans un parc, il neige, il semble faire froid, et il fait du skateboard près d'un petit point d'eau. Alors, étant donné que le réalisateur est russe, la neige ne va pas être un élément essentiel, puisque que ce soit au Canada ou en Russie, il fait froid, il neige. Mais si on regarde la petite mention, la petite description de sa vidéo, on peut voir un skateboard, forcément, parce qu'il en fait, une feuille d'érable qui est le symbole du Canada, et un zombie. Et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant, puisque cela renvoie directement au document officiel de la Guilde des réalisateurs canadiennes. Donc, si on regarde sur cette vidéo, on peut voir un pont en arrière-plan avec ses 4 piliers blancs. On peut voir aussi, juste après, ce bâtiment avec cette toiture vert turquoise, qui est quand même assez reconnaissable, des buildings en arrière-plan avec des buildings en vert, et ce bâtiment qui est quand même assez reconnaissable, et un point d'eau avec de gros rochers. Du coup, vous comprenez bien, première chose qu'on va aller voir, c'est sur Google Maps, et on va aller voir les différents parcs qui se trouvent à Calgary, au Canada. Et on va voir qu'il y en a beaucoup. Donc, on va faire une petite recherche des parcs qui se trouvent près d'un point d'eau, et là, tout de suite, il y en a un qui nous vient, qui nous tape à l'œil, c'est le parc de l'Île-du-Prince. Et sur ce parc, et bien justement, on peut voir, juste ici, regardez, un pont avec ses 4 piliers blancs. Donc, bon, ça fait déjà une première indication. Mais si on regarde un peu plus sur la gauche, là par contre, il n'y a plus vraiment, on va dire, de doute. On retrouve ce bâtiment avec cette toiture turquoise, ce point d'eau avec ses rochers qui sont comme dans la vidéo de Katemir. Et bien entendu, en arrière-plan, nous avons ces buildings qui sont pratiquement tous en vert, ce building qui est bien reconnaissable. Du coup, on va dire que sur cela, il n'y a aucun doute là-dessus qu'Atemir est actuellement au Canada, dans la ville de Calgary. Et donc, ça semble justifier que le tournage se déroulera là-bas et que nous sommes en phase de pré-production puisqu'ils sont sans doute en repérage. Maintenant, il y a une dernière chose à vérifier, c'est parce que cette vidéo aurait pu être tournée, par exemple, l'année dernière et il aurait pu la mettre en ligne cette semaine, justement parce qu'il y a eu des rumeurs autour de Calgary. Et du coup, on va pousser la recherche jusqu'au bout, on va vraiment faire les enquêteurs et on va aller voir un peu les prévisions météorologiques qui s'est déroulée cette semaine à Calgary. Et on peut voir que toute la semaine, il a fait plutôt gris mais que le 8 avril, donc quelques heures avant la publication de cette vidéo, il neigeait. donc vraiment, tout semble vraiment coïncider, si je puis dire, entre les éléments que l'on retrouve dans la vidéo de Katamir Balagam, mais aussi les images que l'on a pu trouver sur le parc de l'île du Prince sur Google Maps et même le temps actuellement puisqu'on peut voir qu'effectivement, il neigeait jeudi et quelques heures après, la vidéo a été publiée. Du coup, ces informations semblent vraiment confirmer le leak de début avril que nous avons pu avoir grâce à la guilde canadienne des réalisateurs. Donc, il semblerait vraiment que la phase de pré-production de la série ait débuté le 15 mars et qu'il soit en pleine dent. Elle devrait s'achever le 2 juillet pour un tournage qui devrait attaquer donc aux alentours du 5 juillet, en tout cas cet été. Donc, on peut imaginer que d'ici juillet-août, on puisse avoir les premières images du tournage donc il faudra sans doute patienter encore longtemps avant d'avoir forcément une première bande annonce des images officielles mais on risque d'avoir notamment sur les réseaux sociaux des petites stories, des photos comme ça du tournage qui risquent d'être assez intéressants. On rappelle que ce projet est coordonné par Neil Druckmann, président de Naughty Dog qui est aussi le créateur de The Last of Us, par Craig Mazin qui est le réalisateur de la série Tchernobyl. Nous avons Caroline Strauss qui était la productrice de Game of Thrones et aussi l'équipe de PlayStation Productions. De toute façon, on prépare également une vidéo sur l'ensemble du projet de la série de The Last of Us par HBO pour vous donner tout le casting et la distribution que l'on connaît à ce jour pour donner toutes les informations, le scénario que l'on sait à ce jour, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver en plus de la vidéo sur le récap du film Uncharted. Il y a beaucoup de choses que l'on prépare sur Naughty Dog Mine et ça fait plaisir de voir un peu d'actualité parce que depuis la sortie de The Last of Us partie 2, c'était un peu mort de chez mort donc ça fait plaisir de reprendre un peu du service. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux sur notre site internet et nous, on se dit à très très vite. Prenez soin de vous. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501